L'influenceur BTP, les conseils des pros pour optimiser votre visibilité et votre communication sur Batiradio. Bonjour à tous et bienvenue à cette saison 2 de l'influenceur BTP. Je suis hyper content qu'on ait repris les hostilités après une saison 1 de folie avec Kelly Crew, Stéphane Aria, le 7e artisan, DJ Plombrie. Enfin, vous avez vu tous les épisodes, j'en suis sûr. On est de retour avec plein de parcours inspirants de professionnels du BTP. Cette année, on élargit, on a des industriels, des distributeurs. Voilà vraiment encore des parcours de plus en plus variés, des pratiques des réseaux sociaux toujours différentes. Plein de conseils à te donner pour développer ton entreprise et tous ensemble pour mettre en avant ce magnifique secteur du BTP qui a de gros enjeux à recruter des personnes et accélérer la rénovation durable. Aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir un invité que j'affectionne particulièrement parce que c'est un dirigeant altruiste, de bonne humeur, innovant. J'ai l'honneur d'être avec Jean-Pierre Lahère. Comment ça va Jean-Pierre ? Ça va super bien Jean-Bernard. Et toi, tu vas bien ? Écoute, je suis ravi, je suis ravi. Oui, moi aussi. C'est reparti. Aujourd'hui, on va vous parler de pourquoi et comment prendre la parole sur les réseaux sociaux quand on est dirigeant d'entreprise. Qu'on soit dirigeant de TPE, PME, qu'on soit auto-entrepreneur ou petite entreprise ou même directeur ou directeur général d'une filiale ou d'un grand groupe comme peut l'être Jean-Pierre à la tête de la filiale française du groupe Etex qui pèse quand même dans les 3 milliards d'euros. Si je dis une bêtise, Jean-Pierre... Le groupe va être un petit peu même au-dessus de ça maintenant. Tout à fait, tout à fait. Je dirige alors pas Etex France, c'est URSA France qui fait partie du groupe. Et j'ai aussi mes collègues de Cignate et de Cédrale qui sont les autres divisions du groupe. Mais voilà, j'ai une belle équipe sympa dont le siège est à Noisy-le-Grand. Et puis, on est évidemment aux quatre coins de France, auprès de nos partenaires. On vous voit partout, l'ours, on le voit partout dans cet épisode. Il est important parce que souvent, même moi en tant que dirigeant qui prend pas mal la parole sur les réseaux sociaux, j'ai des critiques en me disant que je prenais trop la parole et autres. Donc, il va vous révéler aujourd'hui, Jean-Pierre, s'il faut le faire ou pas, pourquoi, comment. Et ça va être passionnant. Je me présente aussi. Moi, c'est Jean-Bernard Meulay. Je suis cofondateur d'Eldo. Je suis entrepreneur, c'est une start-up qui accompagne une centaine de fabricants et plus de 10 000 artisans à travers la France et une vingtaine de pays. On les aide à récolter des avis clients qui sont de plus en plus importants, à développer leur visibilité, à automatiser les interactions avec les particuliers. Et on a co-créé cette émission. D'ailleurs, j'ai une pensée pour Guillaume Loiseau avec qui on a initié les choses. On a co-créé cette émission avec Ride Expo qui organise le Mondial du bâtiment, le plus grand salon qui réunit toute la filière et qui organise aussi cette année, parce que bâtiment, c'est tous les deux ans, un événement qui s'appelle Réno Days. C'est le 12 et le 13 septembre pour réunir toute la filière autour de la rénovation énergétique. Je t'arrête tout de suite. Appuie sur le pouce, abonne-toi et va voir en commentaire. Jean-Pierre et Ride, bâti radio, on t'offre des places gratuites. C'est des entrées qui valent 50 euros. Il y a plus de 200 conférences, 100 exposants, plus de 5000 personnes attendues. Et on t'offre les entrées, va vite télécharger ça, mettre ton nom, c'est important. Et puis, on aura l'occasion de s'y voir. L'émission, l'influenceur BTP sera en direct. Jean-Pierre, tu y seras toi aussi ? Bien sûr, il y sera, il y sera. Ce n'est pas facile à dire. Il y a déjà été chèrement. Il y sera, bien sûr. On a répondu à présent de suite. Ça nous paraît un format exceptionnel et qui va dans le sens de l'histoire. En fait, la rénovation globale, ce n'est pas chacun dans son couloir. C'est une histoire de filière. Et là, on se félicite vraiment de cette initiative de Rélexpo. Et on y sera très naturellement avec les équipes Ursa. Génial. Et tous nos partenaires de la filière. Génial. Hâte d'y être. Vraiment, venez nombreux. Ça va être assez exceptionnel. Donc, du coup, aujourd'hui, comment prendre la parole sur les réseaux sociaux quand on est dirigeant, on est dirigeant même dans l'entreprise ? C'est la question que je vais te poser. Jean-Pierre, pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu nous dire qui tu es, d'où tu viens ? Tu as commencé à parler de l'entreprise que tu représentes. Et voilà, on va parler un petit peu de ton parcours. OK. Et on va parler ensuite de ton utilisation des réseaux. Ce qui marche, Jean-Pierre ? Donc, Jean-Pierre, l'AR de mon nom de famille. En fait, j'ai un parcours à quasi 100% centré sur l'univers du bâtiment. Magnifique. Un univers que j'adore. Quasi à 100% parce que j'ai une petite originalité. J'étais à l'époque, il y avait de la coopération. Je travaillais pour les laboratoires pharmaceutiques. Et après, je vendais des scanners. Donc, du scanner au BTP, ce n'est pas tout à fait à côté. Mais en fait, j'ai très rapidement bifurqué sur l'univers qui est un univers en pleine transformation. Et j'ai eu la chance de travailler dans beaucoup de domaines. Puisque c'est aussi bien dans des groupes comme Réaux, donc dans les polymères. Ciment, Ciment Vica, il ne faut que je n'oublie personne. Viro et Boc, qui est le carrelage. Groé, qui est la plomberie. Danfos, qui est le chauffage. LG, qui est la climatisation. Et aujourd'hui, je suis ravi depuis quelques années de diriger URSA France, qui est une superbe société spécialisée dans la fabrication d'isolants. Donc, plus précisément, des isolants en laine minérale de verre ou en polystyrène extrudé. Avec ça, en fait, on isole, j'allais dire, du sol au plafond. C'est encore mieux que les détergents. Et dans les plaisanteries mises à part, en fait, c'est des solutions qui sont avec des ressources naturelles, locales, et qui sont quasiment recyclables à l'infini. Donc, on a des solutions vraiment très pertinentes. Dans l'époque où on a besoin de rénovation énergétique, qu'on a besoin d'économiser l'énergie, qui nous impacte, on l'a vu ô combien, en fait, ces derniers mois. Et voilà, c'est un métier qui est passionnant, qui est en pleine transformation. Et voilà, j'ai le plaisir à diriger cette filiale avec des équipes superbes. Et les clients et les partenaires aussi qui nous accompagnent au quotidien, et que je tiens ici, évidemment, en premier lieu, à remercier. Super, tout à fait. Et moi, j'aime beaucoup les produits isolants, parce que le bâtiment, c'est environ 30% des émissions de gaz à effet de serre. Et on ne le répétera jamais assez. La meilleure énergie, c'est celle qu'on ne dépense pas. Et donc, quand on isole, on ne chauffe pas pour rien, on ne refroidit pas pour rien. Exactement. On a la même, moi, c'est celle qu'on ne consomme pas. Mais c'est pareil, c'est exactement ça. Et effectivement, le point, c'est de ne le faire pas isolément. C'est un mauvais jeu de mots, mais on peut changer l'échauffage, c'est très bien. Mais il faut quelque chose de global. Il faut peut-être changer aussi les fenêtres, etc. Et donc, d'où encore la pertinence de ce salon qui va regrouper tous les acteurs. D'où Reno Days. Exactement. J'aime beaucoup le nom aussi, Reno Days. Moi aussi, c'est pas mal. C'est bien, ça me bien. Jean-Pierre, avant qu'on parle des réseaux, j'ai envie de te demander comment on devient directeur général. Quand tu es entrepreneur d'une petite société, tu ne t'imagines pas devenir DG d'un grand groupe. Tu t'imagines que c'est que les DG qui font des enfants DG qui deviennent DG. Comment on devient directeur général d'une très belle multinationale ? Comment on devient ? Je ne sais pas. En fait, je ne me suis jamais... Dans ton parcours, à travers toutes les entreprises que tu as citées. Oui, mais bien sûr, en fait... Toi, tu étais plutôt un parcours commerce. Moi, j'ai plutôt un parcours commerce et marketing. Depuis le départ, en fait, j'ai démarré, j'étais plutôt commerce. Terrain. Alors, j'étais content, d'ailleurs. Quand j'étais gamin, j'étais ingénieur commercial. Enfin, je n'ai pas du tout ingénieur, mais j'étais commercial. Et en fait, progressivement, j'étais manager des équipes, quelque chose qui me passionne. En fait, ce qui m'intéresse, c'est l'interaction humaine, c'est le contact. Et puis, des métiers qui sont vivants, qui bougent tout le temps. Et là, en quelques années, je vais dire en quelques décennies, mais ça ferait un petit peu ancestral. Mais voilà, le métier bouge très, très vite. Et c'est assez passionnant. Donc, en fait, c'est assez naturellement que j'ai évolué au sein de différents groupes. J'ai eu cette chance-là, en fait, de goûter, comme je le disais tout à l'heure, à différents corps de métier, si je puis dire. Et en fait, voilà, ma passion m'a amené vers le pilotage d'équipe et de transmettre aussi ma passion, de transmettre mon savoir, de capter aussi le savoir des autres et de le partager. Et voilà, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est cet aspect-là, plus de dire, voilà, on a X barrettes, etc. Franchement, ce n'est pas le sujet, ce n'est pas ce qui m'anime particulièrement. Ce qui m'anime, c'est interagir avec nos partenaires, avec nos équipes et puis d'évoluer dans cette révolution, je le répète, du bâtiment qu'on vit en ce moment et qui est extraordinaire. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Et donc, le directeur général, il n'est pas forcément dans sa tour d'ivoire. Pas trop. Il peut rester comme toi, au contact des clients, des partenaires, du terrain, de la filière. J'allais te dire, Jean-Bernard, si tu restes dans ta tour d'ivoire, si tu es sur ton tableur Excel, c'est très bien. Moi, j'ai des collègues qui sont spécialisés en tableur Excel et il n'y a pas de sujet. Mais en fait, on n'apprend pas parce qu'on dit que j'apprends rien quand je te parle. Mais quand je t'écoute, par contre, j'apprends des choses et on apprend en étant en contact, en étant en dehors de sa tour d'ivoire, justement, en dehors de son bureau. Et c'est comme ça qu'on apprend. Et c'est comme ça qu'on essaie d'innover, on essaie d'amener sa pierre à l'édifice et le partager. Et c'est ça qui est sympa, quoi. C'est ça qui est très sympa. Et moi, je n'ai jamais souhaité, je n'ai jamais pratiqué le fait d'attendre sur mon bureau et puis de dire, il n'y a qu'à, faut qu'on, etc. C'est d'essayer de sentir ce qui se passe, sentir comment les choses évoluent. Et on va peut-être parler des réseaux sociaux un peu plus tard. Mais on y arrive, c'est l'extension naturelle de ça. C'est une mine d'or, ça, c'est une mine d'or. C'est une mine d'or, carrément. Je pèse mes mots, c'est une mine d'or. Alors, pour les gens qui nous regardent, comment tu es tombé ? Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, Jean-Pierre, c'est un des dirigeants, du moins dans le secteur du BTP, les plus visibles. Sur le réseau professionnel, qui est LinkedIn, il y en a quelques-uns. Il y a Jean-Pascal Tricouard chez Schneider, il y a Caroline Semain. Caroline Semain. Voilà, et comment tu es tombé dedans ? Comment tu arrives à 30 000 followers ? Quand est-ce que tu as démarré ? J'ai un peu grossi, il faut que je fasse l'attention. Tu es tombé dans la marmite, alors, c'est ça que tu veux me dire. En fait, la marmite qui m'anime, c'est la marmite du réseau. Mais le réseau, ce n'est pas le réseau en disant, je compte le nombre de personnes que je connais. Ce n'est pas ça. Qu'ils soient physiques ou digitales ? Avant que les réseaux sociaux existent, ce qui m'intéressait, c'était de rencontrer des gens, d'échanger avec eux, d'apprendre d'eux, de leur apprendre aussi des choses. C'est ça qui m'anime. C'est pour ça que j'étais d'abord commercial. Ce métier du bâtiment, je trouvais que justement, il y avait cette connotation humaine relationnelle très forte. Il y a une convivialité et une relation humaine qui compte beaucoup. Alors, ce n'est pas pour ça que de temps en temps, il y a des choses un petit peu… Voilà, on négocie, on peut être… Ça frictionne, c'est muscler aussi. Ça c'est viril. On disait, mais non, heureusement, ce n'est pas que viril, c'est de plus en plus. Et d'ailleurs, je salue, on parlait de Caroline, mais je salue vraiment ce qu'elle a mis en place, les talentueuses. J'ai des amis aussi concrets à B2B by Women. Et en fait, l'idée, c'est d'attirer aussi de plus en plus de femmes dans notre métier qui était trop historiquement masculin. Et ça, ça bouge et c'est très bien. Et en fait, on est dans une pleine mutation de notre métier. Donc, pour revenir à ta question, en fait, ce qui m'anime, c'est ça, c'est la relation. C'est la relation. Alors, ce n'est pas pour ça que je suis quelqu'un de certainement exigeant avec moi-même, exigeant avec les autres. Ça peut arriver. Ce n'est pas parce qu'on est bienveillant qu'on ne peut pas être, je dirais, demandeur. Mais je me demande à moi, je demande aux autres. Mais surtout, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de challenger les autres, même si j'adore les challenges, c'est d'interagir avec les autres. Donc, historiquement, c'était du réseau. Moi, je faisais partie des gens qui, dans les années 90, me prenaient pour un fou. J'avais tous mes clients, mes cartes de visite à l'époque, et j'envoyais une carte de vœu manuscrite à chacun de mes clients. Et il n'y en avait pas beaucoup, en fait. Donc, je recevais moins en retour de cartes que j'avais envoyées, mais ce n'était pas le sujet, en fait. Mais pour moi, c'était une démarche un peu naturelle. Alors après, vers les années 2006-2007, arrive notamment LinkedIn. Exactement. On est tombé dans le même moment. Voilà un outil qui me plaît bien. Et pourquoi ? Parce que ça permet, en fait, d'interagir avec son écosystème, avec les gens qu'on connaît. Et donc, je disais tout à l'heure en police... Tu étais où en 2006-2007 ? Alors, à cette époque-là, j'étais où ? Ça, c'est une excellente question. J'étais chez Villeroy-Bocq. Ouais. J'étais chez Villeroy-Bocq. Superbe société. Ouais. Donc là, tu as ton profil. Ouais, j'ai mon profil. Et en fait, toutes les personnes que je connais... Alors avant, j'avais des listings, pour envoyer les vœux, ou le téléphone, ou les petites cartes, etc. Et donc, toutes les personnes que je connaissais, et que depuis, j'ai rencontrées, systématiquement, donc dans 100% des cas, je les ai invitées sur LinkedIn. Tu les as jouées. Tu as pris le réflexe. Depuis le premier jour. Depuis le premier jour que LinkedIn existe. Et alors, ce qui est très bien, c'est que LinkedIn a évolué. Avant, c'était plus, effectivement, comme ça a été... Et malheureusement pour eux, ils n'ont pas évolué via D.O. Anciennement, via Duc. Alors, j'étais sur via Duc et puis LinkedIn. Pareil. Après, via D.O. Mais après, ça a évolué. C'est-à-dire que LinkedIn, alors je ne sais pas si vieux que ça, a évolué vers du contenu, vers des postes, vers des articles, etc. Oui, c'est passé de la CV Tech au réseau social. Exactement. Donc avant, on disait, les gens l'utilisent parce qu'ils veulent être vus par les chasseurs de tête. C'est vrai, d'ailleurs, les chasseurs de tête, regardez... Moi, j'ai démarré ma carrière chasseur de tête en 2006-2007 sur LinkedIn, en Angleterre. Et au même moment. Et bien voilà, le fait est, c'était extrêmement vieux. Moi, j'étais très sollicité. C'est pas pour ça que je répondais systématiquement. Enfin, je répondais favorablement pour rejoindre l'entreprise qu'on me proposait. Mais par contre, j'ai toujours pris le soin, même auprès des chasseurs de tête, de toujours leur dire, moi, je ne suis pas intéressé personnellement, mais je vous conseille Pierre, Paul ou Jacques que je connais. Ah, il est sympa, il est sympa. Oui, mais en fait, c'est à la fois altruiste et sympa, mais en même temps, il faut se dire les choses. C'est-à-dire que quand on donne comme ça... Alors, il ne faut pas le faire pour recevoir quelque chose. Mais par définition, si vous dites à une personne, de ma part, vous contactez Pierre-Paul-Jacques, Pierre-Paul-Jacques pense à vous. Alors, moi, je n'attends rien de Pierre-Paul-Jacques. Et ça rappellera toute sa vie que... Il peut se rappeler. Grâce à Pierre, j'ai eu mon job là-bas. Alors après, il ne faut pas chercher... C'est comme dans beaucoup de choses. Il ne faut pas chercher toujours un retour. Mais en fait, c'est satisfaisant aussi pour soi. Et puis, avec les gens avec lesquels vraiment, on a des degrés, effectivement, d'affinité, plus ou moins. D'accord ? Mais c'est hyper satisfaisant. En tout cas, moi, j'y prends plaisir. Et c'est extrêmement riche. Parce que c'est... Je vais parler de mine d'or tout à l'heure. Je vais t'expliquer un peu pourquoi. C'est clair que c'est une mine d'or. Et donc, voilà. Donc, tu as commencé en 2006-2007. Pour garder un lien digital que tu avais en physique, pour envoyer des cartes, pour dire « Bah, cool, je pense toujours à vous. Comment ça va ? » Tout à fait. Tu t'es dit « Tiens, il y a un truc qui permet de rester connecté en ligne. Je vais tous les rajouter petit à petit. Les clients, les partenaires, les prospects, tout ça. » Exactement. On est connecté. Exactement. Et ça a été systématique. Systématique. Alors, dans les gens que j'ai invités... Alors, tout le monde n'était pas au départ sur LinkedIn. Ben ouais, ouais. Alors, après, il y a des gens qui disent « Tiens, tu n'es pas sur ce réseau. Tu ne connais pas. » Donc, c'était une manière aussi de leur faire découvrir. Et progressivement, en fait, j'ai eu de l'interaction plus ou moins importante avec une partie de ces personnes. Évidemment, si on prend par exemple 100 contacts, il n'y en a peut-être que 10 qui sont régulièrement en interaction. D'autres qui sont un peu plus, entre guillemets, passifs. Mais ce n'est pas grave. Oui, parce qu'après, il y a une messagerie interne où on peut chatter. C'est très intéressant parce qu'en fait, il y a des différents degrés de communication. Si je prends un SMS, WhatsApp, un coup de fil ou le message sur LinkedIn, c'est plus ou moins intrusif et plus ou moins pertinent. C'est comme un SMS. C'est vraiment une connexion très forte pour échanger. Exactement. Et donc, tu as commencé comme ça. Moi aussi, jamais je postais un truc. Je m'y suis mis à créer du contenu, je crois, il y a deux ans. À quel moment tu t'es dit, je prends la parole ? Je vais te faire une confidence. Alors, j'étais déjà assez fort utilisateur de LinkedIn. J'avais peut-être quelques petits posts de temps en temps, mais pas très construits, pas systématiques. Je n'avais pas tout de suite, je dirais, franchi le pas pour créer de la valeur ou peut-être créer de nouveaux contacts par rapport à des cibles de clients, si on parle business. Et là, c'est un petit message pour lui. Je contacte par hasard quelqu'un. Il me contacte, il s'appelle Pascal Faucon, peut-être que tu connais. Non. Qui est un spécialiste des réseaux sociaux et qui m'invite en disant, voilà, optimisez votre prospection. 99 fois sur 100, je n'y réponds pas. Oui, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui nous contactent. Il y en a beaucoup. Mais le gars me paraissait très pertinent. L'approche, le pitch était excellent. Et je vais physiquement dans Paris. Et il présente ça sur un mur. Ça devait être en 2013-14, sur un vidéoprojecteur, encore sur un mur, pas d'écran. C'était un peu rudimentaire au départ, mais Pascal, si tu m'entends, il n'y a rien de négatif. Dédicace pour toi, Pascal. Mais très pertinent, en fait. Quelqu'un d'ailleurs qui avait un parcours atypique. C'était un ancien ingénieur chercheur du CEA. Il s'était reconverti. OK. Et il avait vu la pertinence. Donc en fait, je l'écoute. Et je lui dis, oui, mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, j'ai peu de bases de données ou d'interactions avec les architectes. Et ça m'intéresserait de mieux m'interagir. Et lui m'explique en me disant, ben voilà, ce qui peut être pertinent, c'est que tu publies un article sur ton savoir-faire ou sur quelque chose auquel tu crois. Et là, j'avais écrit un article. Je pense, j'avais appelé ça de l'avion de chasse à l'habitat. C'était en fait les premières maquettes numériques. D'accord ? OK. Et en fait, par rapport à cet article, en fait, Pascal avait envoyé ça à des cibles, si je peux appeler ça ainsi, d'architectes. Ah ouais ? Et j'avais fait ces premiers articles. Donc là, c'est vers 2014, 2015. Ça nous met à peu près dans cette époque-là. Et là, je me suis vraiment mis... Là, tu t'es mis à la prospection digitale. Alors, c'était à la fois prospection digitale. Et puis après, finalement, je n'ai pas tant utilisé que ça, cette projection digitale. Ça m'est arrivé de manière ponctuelle. Mais j'ai utilisé l'outil comme interaction avec l'évolution qu'il y a eu à l'époque de LinkedIn, justement, vers les articles, vers les posts, etc. Et là, j'ai progressivement, en fait, accéléré ma présence, je dirais presque naturellement, avec cet outil, en fait, qui j'ai trouvé très ludique, très interactif et plutôt sympa. Et j'avais plutôt des bons retours sur ce qui était posté en disant, tiens, c'est marrant, ce que tu fais, c'est sympa, on te voit, on voit ta boîte. Et j'y prenais un certain plaisir, en fait. Et le plaisir, pour moi, enfin, pour beaucoup de gens, je pense, c'est clé dans leur activité, quoi. Et en tout cas, voilà, moi, c'était un nouvel outil de plaisir. OK. Et donc, progressivement, avec les années, tes pratiques ont évolué. Au début, c'était se connecter pour pouvoir échanger, se suivre. Puis, ça a été envoyer du contenu à ces gens-là. Puis, ça a été posté du contenu public. Exactement. Et donc, c'est comme ça que tu as constitué ta communauté, que tu es une des personnes les plus visibles sur le réseau maintenant. Mais concrètement, Jean-Pierre, pour toi, est-ce qu'un dirigeant d'entreprise doit communiquer ? Tu disais que c'était une mine d'or. Est-ce qu'il doit le faire et pourquoi il doit le faire ? Alors, c'est une mine d'or à plusieurs titres. Et c'est pour ça que j'évoquais l'évolution, en fait, que j'ai eue. Je l'ai utilisée aussi, par exemple, je n'étais pas chasseur de tête. Mais pour différentes raisons, j'avais besoin de recruter. Par exemple, chez LG Electronique, j'ai recruté énormément de gens par LinkedIn. Ah ouais ? Je savais exactement les types de personnes que je voulais. Quel poste ? Et en fait, il y avait beaucoup de commerciaux, de techniciens, du marketing. Mais qui avaient une vraie expertise. Et on avait besoin vraiment, pour différentes raisons, de renouveler l'équipe. Et d'ailleurs, je suis ravi. Un petit clin d'œil à toute l'équipe LG, puisque la plupart des gens que j'ai recrutés maintenant, il y a 5-6 ans, sont encore là. Ah ouais ? Et la plupart... Bonne pioche. Il se fait que LinkedIn m'a aidé de ce point de vue-là. Donc, c'était vraiment... Donc, recruter. Et le recrutement, c'est une galère de toutes les boîtes. Exactement. Alors après, je ne le referai pas à chaque fois. Je l'ai fait spécifiquement chez LG, parce qu'on savait exactement. C'est du temps aussi. Il y avait une vraie nécessité de renouvellement d'équipe. Mais c'est fort, un directeur qui contacte directement quelqu'un, pour faire connaissance et lui proposer quelque chose. C'est très fort. C'est mieux que ce soit un cabinet qui... Exactement. Et je te dirai, JB, j'ai une anecdote qui va te parler tout de suite. En fait, je me souviens très, très bien d'avoir pris un vol pour... Bon, je n'ai pas pris le train. Ce n'était pas bien. Mais un vol pour Toulouse. OK. Et j'avais des candidats à côté sur Toulouse. Et je les ai reçus. Et c'était tous ciblés, notamment par LinkedIn. Et c'était formidable, quoi. Donc, en fait, c'est un outil comme ça. Alors, je le mets un peu en anecdote, parce que je pense que ce n'est pas la priorité pour un dirigeant. C'est-à-dire qu'on n'a pas... C'était du temps qu'on avait investi là. Et c'était une telle priorité que je l'ai prise. C'était stratégique. Je l'ai prise. C'était stratégique. Depuis, je n'ai pas réutilisé. Alors, très ponctuellement, pour essayer de... Mais globalement, on fait plus à faire appel à des cabinets spécialisés. Chacun son métier. Bien sûr. Par contre, pour revenir à ton point, en fait, en quoi c'est intéressant pour un dirigeant ? Honnêtement, pourquoi je parle de Mindor ? C'est que, globalement, quand on est visible comme ça et qu'on donne ou qu'on communique, beaucoup de gens qui viennent vers vous... Alors, ce n'est pas facile, entre guillemets, à trier, parce qu'on peut être très sollicité. Moi, en général, le truc classique, et c'est le petit tuyau que je dirais à chacun, si vous connectez quelqu'un sur LinkedIn, c'est déjà de faire un petit mot. Ce n'est pas juste inviter. C'est de... Voilà, on s'est vus à tel endroit, etc. Et après, si vous écrivez à quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est de se référer de quelqu'un. Parce qu'on est tellement sollicité que, globalement, c'est très compliqué de donner suite à tout le monde. Par contre, si on appelle de la part d'Intel, en général, on s'y arrête. C'est imparable. C'est imparable. C'est vieux comme le monde. C'est vieux, mais ça marche. Ça marche à tous les coups, même en digital. De toute façon, le digital n'a rien inventé. Ça ne fait que retransposer si il marche dans la vraie vie. Exactement. Entièrement d'accord. C'est exactement le point. Et après, du coup, l'interaction, des gens vous proposent des nouvelles idées, leurs nouveaux services. Donc, pour innover. Ça sert énormément pour innover. Rester connecté au marché. Rester connecté au marché. S'améliorer, en fait, dans tel ou tel process. Et tout ça, en fait, ça fait, en je dirais, mayonnaise dans le sens où les idées s'enchaînent. C'est-à-dire, je considère qu'il n'y a pas de hasard. Attention, JB, ne tourne pas, s'il te plaît. Je ne t'ai pas bouleversé, là, pourtant. C'est notre siège. Oh, tu as bien remonté. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Par exemple, évidemment, en ce moment, comme beaucoup d'entreprises, on évolue sur tout ce qui est développement durable, toute la démarche RSE, ESG, donc ça va très, très vite. Et à un moment donné, effectivement, on voulait avoir une communication assez forte. Et j'évoquais dans un autre épisode, on a créé cette opération coup-double pour la planète où, finalement, à chaque fois qu'on avait une interaction d'un partenaire, notre engagement, c'était de planter un arbre dans les Landes, ça va être cette année. C'est cette année, oui. Là, c'était en forêt de chantilly. Et on en a planté près de 6 000. Mais en fait, pourquoi ça s'est fait ? C'est qu'un jour, un partenaire m'envoie un petit mot en disant « Voilà, nous, on a créé une société, on fait des micro-dons qui peuvent être des associations, mais aussi on peut planter des arbres en France, à l'étranger, etc. » Et en fait, de fil en aiguille, tout simplement en disant « Tiens, c'est une bonne idée, il a une application qui est agile, qui marche bien, c'est réel, ce n'est pas juste la fumée. » Oui, oui, c'est ce que tu es allé les planter, d'ailleurs. Et je suis allé les planter, oui. Je n'en ai pas planté 50 000, mais je suis allé, je suis même, alors c'est pour le making-of, j'ai le petit aveu, je creuse mon petit trou, et puis je ne sais pas ce que, je trébuche, je me casse la gueule, je dis « Attention, on a un photo ! » C'était très sympa, on a eu un moment hyper agréable, on a rencontré l'entreprise des eaux et forêts à ce moment-là, il est venu à notre conférence, à notre convention, en fait, de début d'année, quelques semaines après, on a appris sur la civiculture, etc. Et tout ce que je veux dire par là, c'est que tout ça, ça s'enchaîne, et souvent, LinkedIn est un accélérateur de cette connaissance. On mettrait beaucoup plus de temps pour rencontrer, alors effectivement, on peut créer, il y a des réseaux qui existent, des rencontres, etc., mais en fait, par le digital, ça accélère tout ça. Donc, ce que tu disais, ce qui existe dans la vraie vie et qui existe depuis des millénaires, s'accélère et est facilitateur par des réseaux comme LinkedIn. C'est ce que je dis à mes équipes, vous avez un client ou un prospect qui fait l'effort de faire un post, mettre juste un like, c'est comme si vous lui disiez bonjour dans la rue et que vous lui mettiez un vent. La moindre des choses, c'est d'aller lui mettre un petit commentaire pour lui dire bravo, ou lui poser une question. Exactement. Et voilà, je leur dis, mais vous croisez votre client dans la rue, il vous dit coucou, vous passez ou vous allez lui serrer la main ? C'est la même chose. C'est exactement ça. Donc, pour toi, les bénéfices, ça peut être pour du recrutement, pour un dirigeant, c'est accélérateur de bonnes idées, rester visionnaire parce que le dirigeant, il doit insuffler la vision à son équipe. Est-ce qu'en termes de notoriété, de business, tu sais dire que c'est un impact positif, ou peut-être c'est un impact positif mais pas mesurable ? Est-ce que tu le fais pour ça ou pas du tout ? Alors, on va le faire. On n'a pas mesuré, par exemple, par ANPS ou des choses comme ça. On va le faire prochainement. Moi, tous les échos que j'ai, il faudrait que je le mesure. Alors, il ne faut pas tout mesurer dans la vie aussi, parce que je trouve qu'à un moment donné, comme on dit en excellent français, le KPI, c'est bien. C'est bien, mais heureusement, tout ne se mesure pas dans la vie. Cela étant, je dirais que ça peut être pertinent de voir la notoriété de la marque avant, après. Tous les échos que j'ai, effectivement, des gens autour de moi, LinkedIn, c'est que la notoriété dure ça, clairement, en quelques années. Alors, des gens me disent décuplés, je n'en sais rien si c'est décuplé ou plus ou moins. Mais globalement, effectivement, derrière ma personne ou des gens de mon équipe, parce que ce que j'essaye aussi, c'est de faire en sorte de... C'est un peu paradoxal. Je ne veux pas être le seul. Mon idée, ce n'est pas Jean-Pierre Laird pour qu'il se prend, il est en avant, etc. Malheureusement, il y a des gens qui l'interprètent mal comme ça. Il y a des gens qui vont l'interpréter comme ça. Mais effectivement, les gens vont assimiler Jean-Pierre Laird et Ursa, c'est sûr, et Paul, leur spolaire, qu'on met en scène aussi. Et Paul, si tu nous écoutes... Il lui faudrait un conte à ce pôle-là, peut-être, en ces jours. Il faudrait peut-être un conte. Effectivement, il y a un conte Ursa-France, puis il pourrait y avoir le conte Paul-France. C'est marrant, c'est marrant. Mais effectivement, après, ce que je dirais, c'est que ce qui est important, et là, on ne peut pas convaincre tout le monde, même au sein de ses équipes, d'amener du relais ou d'amener chacun sa pierre. C'est très dur. Ce qu'on appelle l'employee advocacy, c'est quand toute la boîte le fait, je connais des boîtes qui arrivent à le faire, on n'est pas trop mauvais sur sa chaîne d'eau, mais tu décuples ton levier avec toute ta boîte. Exactement. Donc, en fait, je dirais, mon challenge, c'est encore de continuer à, entre guillemets, évangéliser les équipes. Mais il va toujours avoir une partie qui va y être à fond. Un peloton, si je peux dire ainsi, qui y est, mais voilà, sans être, je dirais, passionné du sujet. Et puis des gens qui sont un petit peu, qui ne sont pas encore là-dessus, mais il n'y a pas de problème. Je dirais que c'est un peu partout pareil. Mais cela étant, je pense que la pertinence, j'essaie de donner à mon humble niveau, entre guillemets, à ma personne, de donner une sorte d'impulsion. Et l'impulsion, voilà, elle est pour l'entreprise. Et j'ai des super échos. Et c'est, les gens voient que je... Enfin, ce que j'essaie réellement, c'est d'être sincère dans ce que je fais. D'essayer, alors, après c'est prétentieux, ce n'est pas d'inspirer, mais globalement, on me donne feedback, en me disant, voilà, c'est inspirant. Ça casse les barrières. Tu casses les barrières, tu livres des choses. Il y en a plein qui n'osent pas le faire. Exactement. Comment on fait, Jean-Pierre ? Moi, tu m'as convaincu sur les bénéfices. J'espère que vous êtes convaincu aussi. Dites-nous en commentaire si vous souscrivez, si vous êtes d'accord à ce que dit Jean-Pierre. Comment tu fais ? Comment on s'organise pour ne pas que ça prenne trop de temps ? Comment on s'organise pour trouver des idées ? Est-ce que tu peux me donner trois conseils pratico-pratiques pour le dirigeant d'un fabricant ou d'un distributeur de matériaux ? Comment on fait, Jean-Pierre ? Alors, la clé, il faut se dire les choses, ce n'est pas « je ferai quand j'ai le temps ». Parce que dans ces cas-là, on ne fait jamais. Et on ne fait jamais rien. Et globalement, on ne fait jamais rien. C'est-à-dire que toi, comme moi, comme beaucoup de personnes, quel que soit son poste, quel que soit sa fonction, si on prend comme ça, on n'a jamais le temps à rien. On pourrait travailler d'ailleurs 7 jours sur 7. Il n'y a pas de sujet. Donc, en fait, la présence sur les réseaux sociaux, par exemple, LinkedIn que j'utilise, parce que pour moi, c'est le réseau professionnel, c'est une routine qui doit être quasi quotidienne. Alors, l'idée, ce n'est pas de prendre deux heures par jour, mais c'est, à minima, peut-être, suivant, je dirais, l'interaction qu'on veut donner, c'est de prendre un quart d'heure, une demi-heure, trois quarts d'heure chaque jour. Donc, la régularité. Mais la régularité. Ça, c'est un point qui est absolument clé. Et je suis organisé par rapport à ça. C'est-à-dire que... Toi, tu fais ça quand tu te réveilles ? Dans le lit direct ? Je peux faire ça quand je me réveille. Mon épouse aime moins. Ma chérie, si tu m'entends, tu n'écouteras pas l'émission. Je ne suis pas sûr. On verra. Mais voilà. Et en fait, j'essaie de... J'appelle ça, c'est là où mon épouse tique un peu, je dis que c'est du temps masqué. C'est-à-dire, je ne sais pas, je peux être dans une... Je ne sais pas... Transport. Dans un transport. Je vais utiliser ce temps-là. Alors, peut-être moins rêvé, du coup. Mais pour moi, c'est une sorte aussi de... Ouais, de récréation, un petit peu. D'ouverture vers l'extérieur. Donc, régularité. Après, le deuxième... Conseil numéro deux. Conseil numéro deux, je pense que ce qui est absolument clé, c'est la sincérité de ce qu'on fait. Si on est fake, si on veut raconter uniquement ce qui fait plaisir à l'autre, on ne donne pas vraiment le son sens à soi. Parce que là, ce n'est pas Cursa qui parle. Alors, c'est Jean-Pierre qui parle, mais dans un contexte sur ça. Donc, c'est la sincérité. Et le troisième conseil, c'est tout sauf un média pour parler de ses produits, pour parler de ses solutions. Alors, ça ne marche pas. Ce qui est intéressant, par contre, ça peut être une bonne pratique. Ça peut être une inspiration par rapport à des actions qu'on a faites en équipe. Je vous donne un exemple. J'avais posté il y a quelques mois. J'étais tombé par hasard, mais par les réseaux sociaux, par des anciens pilotes de chasse, qui étaient maintenant des formateurs. Et en fait, leur credo, c'était d'expliquer en quoi une mission réussie. En général, c'est l'organisation qu'on met derrière, les process. En disant, ce n'est pas un gros mot, le process, c'est important. Et donc, ils étaient venus et j'avais fait un poste pour interagir par rapport à ça. Et voilà, les gens m'avaient dit, c'est inspirant parce que c'est quelque chose d'un petit peu atypique. Et ces gens-là, j'étais tombé, entre guillemets, sur eux grâce à LinkedIn. Parce qu'ils avaient dit, tiens... Et tu les avais trouvés par LinkedIn aussi. Exactement. Et donc, tout ça, c'est vertueux. Régularité, authenticité et conseils, surtout pas être dans le commercial. Exactement. Et peut-être le quatrième conseil, ça serait d'interagir aussi. Je pense que... De ne pas être auto-centré, mais aussi d'aller commenter dans la recherche. Il faut aller commenter les autres. Il y a un réseau qui donne, reçoit. Mais moi, je ne donne pas pour recevoir. D'ailleurs, par parenthèse, je suis beaucoup contacté. Quand les gens, je ne sais pas, cherchent un job, etc. Ils savent que j'ai du réseau. Ils disent, tiens, mais j'ai plaisir et je n'attends rien d'eux, honnêtement. Mais par contre, l'échange que j'ai avec eux, il est riche. Parce qu'ils m'apprennent des choses aussi. Alors, je ne fais pas en disant, je veux apprendre quelque chose de toi. Ce n'est pas ça. Mais globalement, c'est hyper positif. Donc, il faut savoir aussi, pour revenir à LinkedIn, interagir sur les autres. On va apprendre de ce qu'on interagit vis-à-vis avec les autres. Moi, je ne vais rien apprendre là en parlant. Rien du tout. Par contre, par rapport à ce qu'ont posté les autres, là, ça va m'inspirer aussi. Donc, il faut essayer d'inspirer les autres. Mais aussi, on est inspiré. Et la mine d'or est incroyable. Parce que moi, j'amène une toute petite goutte d'eau. Mais c'est exceptionnel. Après, il faut essayer de centrer ce qu'on veut, ce qu'on recherche. Si toi, tu as une, deux, trois personnes que tu suis, avec qui tu t'inspires, que tu peux partager aux personnes qui nous regardent, qui est-ce que tu suis là ? Qui est-ce qui te donne des idées sur des trucs à faire et tout ça ? Il y en a un que je connais assez bien qui est en face de moi. Et je suis sincère, parce qu'en fait, on s'est connus, là, on va dire, un petit secret aux auditeurs. En fait, on s'est connus aussi au départ par LinkedIn. Et puis, le jour où on s'est dit, tiens, on va se voir en vrai, finalement, ça a mis du temps. Eh bien, c'était exceptionnel. Parce qu'on savait ce qu'on pouvait, ce qu'on avait déjà apporté l'un à l'autre. Et il y avait une connivence qui existait déjà. Mais après, évidemment, qui est exacerbée dans le vrai. Après, des gens qu'on a cités tout à l'heure, Caroline, par exemple, Caroline Semach, je la trouve exceptionnelle, Caroline. Et je n'ai pas ça par flatterie. Caroline, elle inspire à la fois de la jeunesse, un renouveau, même si son père est un type extraordinaire, un entrepreneur incroyable. Elle amène, en fait, une visibilité de l'entreprise sur la fabrication, notamment française, par rapport à ses interactions, même au niveau du gouvernement, etc. Enfin, c'est assez puissant ce qu'elle fait. Et puis, ça amène de la fraîcheur. Elle essaie aussi de promouvoir le métier. Elle ne parle pas que de se main toute la journée. Quand elle a créé les talentueuses, donc j'ai la joie de faire partie du jury, c'est exceptionnel. Ça met en avant les femmes du bâtiment qui innovent, qui tous les jours se lèvent et amènent de l'enthousiasme et du professionnalisme. Ça, c'est exceptionnel. Donc, Caroline, typiquement, elle m'inspire. Un jeune qu'on voudrait évoquer, qu'on connaît très bien, Cédric, le septième artisan. Cédric, je l'ai connu. Cédric, bonjour, Cédric. Il arrivait modestement, entre guillemets, en disant, il s'est excusé presque d'arriver en proposant effectivement des vidéos des autres, en fait, sur leur chantier, etc. Et pareil, on s'est rencontrés. C'était incroyable. Il m'avait déjà inspiré par rapport à ce qu'il faisait. Il est simple, mais hyper pertinent, quoi. Et sincère. Et il est sincère. Donc, je pense que ces gens inspirants, par exemple, le point commun entre toi, Caroline ou Cédric, c'est de la sincérité, de la simplicité. Et ce n'est pas parce qu'on est simple et sincère qu'on n'est pas pro, bien au contraire, et qu'on n'est pas pertinent. Et donc, derrière ça, il y a l'émotion aussi. Alors, évidemment, ce qu'on disait, LinkedIn, ça reste du virtuel. Donc, effectivement, ça peut être un pas aussi pour se voir. Et là, effectivement, l'émotion, elle est réellement là. Et l'interaction humaine, elle existe aussi. Mais c'est un accélérateur incroyable, quoi. Incroyable. J'en suis convaincu aussi. Et je pense que tu as convaincu tous les gens qui nous regardent. Jean-Pierre, une phrase qui te guide tous les jours, qui est un peu ton mantra que tu pourrais partager avec nous. Moi, je dirais que je n'ai pas de moto ou de claim habituel. En fait, ce qui m'habite, c'est réellement avancer, positiver. Alors, ce n'est pas de la méthode Coué. C'est me nourrir par curiosité, en fait. Et ces réseaux sociaux vraiment nourrissent cette curiosité et font avancer. Et moi, ce qui me guide derrière tout ça, c'est le plaisir qu'il y a derrière, je dirais, de découvrir chaque jour, quoi. Et c'est ça, mon point que je voudrais effectivement partager. En tout cas, c'est ce qui m'anime. Et j'ai plaisir à côtoyer plein de gens qui ont ce même positivisme. Et aujourd'hui, on a rarement vu des sociétés qui avancent par des gens qui se plaignent, etc. C'est par des gens qui, malgré les difficultés, sans œillères, qui avancent. Et je dirais, c'est ce qui m'anime et qui me fait plaisir, quoi. La positive attitude. Dédicace à Laurie. Exactement, la poète Laurie. La grande poète. Exactement. Reste curieux et motivé. Merci beaucoup, Jean-Pierre, d'avoir partagé ton exceptionnel expérience et parcours. Tu as des actus à nous partager sur toi, sur ça ? Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Quelque chose pour les gens qui nous regardent ? Alors, pour ceux qui nous regardent, ils vont voir en ce moment, en fait, des petits reportages sur une exploration incroyable qu'on mène avec Christian Clot. En fait, on a mis en place une opération cette année, sur 2023, une action nationale, qui est vraiment une action RSE, qu'on a appelée bouclier URSA pour la planète. Parce qu'il y a eu bouclier tarifaire, prise de l'énergie, etc. Et on s'est dit, on est une solution, d'accord ? Mais on ne veut pas uniquement parler de nos produits, de nos solutions, même si, évidemment, on a parlé des lèvres minérales, etc. Mais globalement, on a voulu aussi faire profiter, en fait, nos partenaires d'une expérience incroyable. Donc, il y en a 12 chanceux, plus des collaborateurs URSA, qui sont partis, il y a quelques jours, dans le Jura Suisse, avec Christian Clot. Christian Clot, c'est un explorateur, vous l'avez peut-être vu, puisqu'il a fait la lune de l'actualité. Ce n'est pas Mike Horn ? Non, mais il n'est pas aussi connu au médiatique, peut-être, que Mike Horn, mais il le devient. Il était au 20h TF1 il y a quelques jours. Et en fait, il a monté un institut qui s'appelle Adaptation Institute, l'Institut de l'adaptation. Et en fait, c'est pour que l'homme sache ce mieux possible s'adapter à la nature, et pas l'inverse, la respecte. Et en fait, l'expérience du Jura, c'était cette expérience-là, alors moins compliquée que ce qu'il vient de vivre avec 20 volontaires. En fait, il est allé en Amazonie, il est allé en Laponie, et dans le désert du Nefou, en Arabie Saoudite, 45 degrés à l'ombre, pour mesurer, en fait, c'est scientifique aussi, comment l'humain réagit à ces conditions extrêmes. Malheureusement, le dérèglement climatique fait qu'on a peut-être ce risque-là. Donc, comment on s'y adapte, mais surtout aussi, comment on rétropédale, on interagit mieux envers la nature pour éviter, limiter, en fait, cette casse. Magnifique. Donc, en fait, l'actualité, ça va être effectivement cette expédition URSA avec Christian Clot dans le Jura. Et puis, évidemment, la grande actualité, ça sera les Renaudès, les 12 et 13 septembre prochains, auxquels URSA va être, évidemment, partenaire. Et vous pourrez nous rencontrer là-bas. Et on sera ravis de rencontrer tous les acteurs de la filière. Et en tout cas, la clé, là, on arrête d'être dans son silo et on est dans l'écosystème et on avance pour la rénovation énergétique, notamment des bâtiments. Tous ensemble. Exact. Tous ensemble pour lutter. Voilà, on va tous ensemble, on va le mesurer. Mais effectivement, je pense que c'est ça, la clé. Magnifique. Merci beaucoup, Jean-Pierre. C'était la reprise de l'influenceur BTP, la saison 2, avec un super premier numéro. J'espère que vous êtes éclaté, que vous avez compris qu'il faut vous mettre aux réseaux sociaux et faire comme Jean-Pierre vous a donné ses conseils. En commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé. Moi, dans le descriptif de la vidéo, on vous met les places pour Renaudès. Dépêchez-vous. Je ne sais pas pendant combien de temps on va les laisser offertes. Donc après, elles deviennent payantes, 50 euros. Je vous mets un guide aussi sur comment utiliser LinkedIn avec les 10 meilleures publications du BTP qui ont été réalisées l'année dernière. Jean-Pierre est dedans parce que sinon, on ne l'aurait pas invité. C'est un bon, vous l'avez compris, vous l'avez vu. Et puis, merci à tous pour nous suivre, pour votre engouement. On est très heureux que ça reprenne et je vous dis à très bientôt pour le prochain numéro. Bye bye ! L'influenceur BTP Les conseils des pros pour optimiser votre visibilité et votre communication sur Bati Radio.